Générique On repart pour d'ouvrir dans trois heures Permettez-moi, très chère Je n'ai besoin de personne et j'ajouterai que je ne suis pas votre très chère Très joyeuse fête Joli Guy pour Noël Je rends visite à ma nièce Elle est possible, je suis très pression Attention, il a un gros bateau Je laisse pas faire Il ne semble pas que je vais voir ma nièce Celui-là alors ! Joyeux Noël Ah oui, joyeux Noël Pégoty ! Pégoty ! Où est donc passée cette femme ? Voilà docteur Chilly, voilà j'arrive, j'arrive docteur Il nous en faut encore Pégoty, je parle de l'eau chaude bien sûr Oui, oui, j'avais compris docteur, voilà, voilà Dépêche-toi abruti Je viens à l'horizon Allez, bouge-toi Allez, bouge-toi Et encore trois pour de ta fabrique Fours-les-moi là-dedans et remue-toi Un seul petit couac Et vous servez de farce à la dinde Pégoty ! Et ne me demandez plus d'aller vous chercher de l'eau chaude docteur Nous en avons assez pour accueillir au moins dix bébés Bien sûr Oui, le bébé devrait arriver maintenant Les bébés n'ont pas besoin de savoir l'heure Ils savent exactement quand ils doivent naître Restez calme Clara, tout ça va se passer sans histoire Oui, je sais Pégoty, puisque tu es près de moi Regarde-moi ça, c'est ce manoir, Trinby Oh, grand stand-in La veuve Copperfield, c'est à elle Et moi, je vais l'épouser Merveilleux Yaha C'est un garçon Un garçon ? Clara, votre veu est exaucé Il s'appellera David, tout comme son père Un homme d'une grande valeur, c'est certain Monsieur Copperfield l'aurait adoré, ça c'est sûr Mais la vie continue Et c'est un jour de joie Bonjour David, quel adorable petit bonhomme Ça va être un bon petit diable, je le sens Il aura besoin d'un père un jour Un jour, peut-être Mais aujourd'hui, le jeune David nous a Je suis là Tante Betsy Ma nièce, montrez-moi cette merveille Votre nièce Mais qu'est-ce qui vous fait rire ? Rien, non, rien Tante Betsy, venez voir cette pure merveille Bien sûr Pégoty, mon adorable petite nièce Mais je lui lèguerai tout ce que j'ai Je lui lèguerai même mon nom Betsy Trotto de Copperfield Mais, mais... Oh, oui, 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 tu es ma beauté Oh, c'est extraordinaire, tu as mes yeux C'est vrai, non ? Tout à fait, lui, il a vos yeux Lui Auriez-vous dit lui ? Oui, j'ai dit lui C'est ça Dis bonjour à tante Betsy, David David ! Avez-vous vu cette petite merveille ? Non, moi je veux une nièce Oui, mais vous avez un neveu, soyez content Non, je ne veux pas d'un neveu, je veux une nièce Je hais les mâles, puisque tous les hommes sont le mâle Où est ma toute belle, ma jolie petite perle Mon rayon de soleil, faites-moi Le voyage est long et vendu sans raison Le bébé est un garçon, pourquoi ? Docteur, docteur, je veux ma nièce Là sur l'heure où je vous mets en pièce Docteur, docteur, je la veux maintenant Je ne veux pas de neveu, je n'en parlerai plus jamais Quand ils sont plus vieux, les garçons sont bonheur Pas de garçons Pas de garçons J'aime pas, j'aime pas les garçons Ils sont trop frouillants Ils sont trop frouillants Ils se battent très souvent Et ils cassent leurs jouets Pitié ! Roulant dans la boue Rechevant des coups Tout est gratinier Pitié ! Docteur, docteur, quel grand malheur Je voudrais une fille très douce et gentille Docteur, docteur, je la veux maintenant Et toute cette entelle, pour qu'elle soit plus belle Le vilain bébé va nous l'habiller ! Pas de garçons Pas de garçons Pas de garçons J'aime pas, j'aime pas les garçons Pas de garçons, pas de garçons, pas de garçons Je n'ai pas de nièce, c'est que mon seul désir Je quitte cette pièce, pour ne plus revenir Pas de garçons, pas de garçons Pas de garçons, pas de garçons J'aime pas, j'aime pas les garçons Pas de garçons, pas de garçons, pas de garçons Eh bien, il ne s'appellera pas Trotwood Copperfield Et il ne s'en portera pas plus mal Pauvre Tante Betsy, un jour elle changera d'avis Elle est aussi bien à Douvre, en tout cas en ce qui me concerne Oh, regardez comme il est beau En fait, c'est le plus beau bébé du monde Ils nous feront en sorte qu'il en soit toujours ainsi, Pégotille Oui, bien sûr Clara, bien sûr Si je ne vous dérange pas, j'aurais aimé un peu d'eau chaude Oui, c'est pour monter Ah, mais ce jeune gardement a déjà le sens de l'humour Ça lui vient sûrement de Tante Betsy Joyeux anniversaire David Merci à toutes les deux et Joyeux Noël Rapportez-moi un peu de ce gâteau d'anniversaire, je vous en supplie Aucun intérêt et vous avez une mission et j'ai une mission Nous sommes associés, oui ou non ? Oui, mais votre part est la plus grosse Emmenez-moi, oh pitié, jamais je n'ai été à un anniversaire Non, vous c'est la main d'oeuvre, moi je trouve les fonds pour nos frères Et une petite gratification pour Murston et Grimby Conséquente la gratification Et comme ça, vous pensez qu'elle va vous épouser C'est sûr, elle est toute seule Le garçon a besoin d'un père Et je suis propriétaire Et actionnaire Dans une des plus florissantes fromageries du Royaume Oui, mais combien d'argent a-t-elle réellement ? Bien assez Je vais lui déclarer ma flamme ce soir Allez-y, Monsieur Grimby, et ramenez-nous de la main d'oeuvre Je crois que je vais essayer dans les parages de l'orphelinat Excellent Cessez de mâchouiller cette queue Et prenez l'air intelligent tous les deux Ça, c'est mieux Après tout, n'est-ce pas, Noël ? Allez, allez ! Lara Copperfume Je vais vous délivrer bientôt du lourd fardeau de votre jeune veuvage Ha 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 Hèque, mais ça suffit animal de misère Je vous remercie beaucoup On goûte le gâteau ? On devrait attendre que Monsieur Murt Stone arrive Je n'aime guère Monsieur Murt Stone, maman Oh, fais un effort Il est grossier, et c'est un lâche, et il est... Allons chute, David, c'est la fête ! Et c'est ton anniversaire, chéri, fais un effort, calme-toi Je te demande pardon, maman Et si on lui montrait la surprise ? Hihihi Il y a une surprise ? Le bureau de papa ? Je n'imaginais pas une meilleure occasion pour réouvrir cette pièce Oh ! Oh, Pégottier ! Pendant toutes ces années, j'ai toujours fait le ménage ici C'est quoi ? La surprise numéro 2, mon chéri Oh ! Oh ! Oh ! Quelle merveille ! Hihihi C'était à ton père Oh ! Tu aimerais l'essayer ? Hihihi La surprise numéro 3 ! Pégottie, qu'as-tu encore mijoté ? Eh bien, c'est que le jeune David est entré, il cherchait un livre, et ensuite, sa curiosité... C'était une surprise pour toi, maman Il y a pris goût, comme... Comme son père... Oui, je sais... Merci, c'est la plus belle des surprises Excusez cette intrusion Oh ! Edouard ! Je me suis permis d'entrer Et surtout, ne vous gênez pas Oh ! C'est si gentil d'être venu, Edouard Vous êtes si occupé pendant ces fêtes Comment manquer l'anniversaire de votre enfant, mes Clara ? Jamais ! Je ne suis pas un enfant David, sois poli, je t'en prie Oui, je viens d'avoir la plus merveilleuse des surprises David s'est déjà très bien joué du piano Oui, j'ai entendu ça Clara, ma chère, je souhaiterais avoir un entretien avec vous J'aimerais vous... Un peu de gâteau, monsieur Murdstone Pardon ? Oui, merci, mon enfant David Il est excellent, monsieur Murdstone Un peu de thé ? Nous avions l'intention de chanter des chants de Noël avant de dîner Pegoti a mitonné une superbe dinde Après quoi, vous aurez le loisir de... Après le dîner, je compte chanter une chanson écrite pour ma mère Oh, je vois, c'est que... Il faut que je retourne à l'usine Oh, c'est regrettable Mais vous souhaitiez me demander quelque chose ? Ça peut t'attendre Si j'ai réussi, ce n'est pas en avalant des romans à l'eau de rose Ou en perdant mon temps avec de la musiquette sans intérêt Oh, j'avais presque oublié Très bon anniversaire Oh, Edouard, comme c'est gentil Ne sois pas grossier, au moins pour ta mère David, je t'en prie Je vous remercie Mais de rien, petit, j'insiste fortement pour que tu l'étudies C'est un ouvrage sérieux, ça te changera des douces crétineries qui semblent te plaire Ne me raccompagnez pas, Clara, je connais le chemin Tu aurais tout de même pu faire un effort Je n'y peux rien, maman Jamais, jamais, je ne l'apprécierais Il s'est même souvenu de ton anniversaire Il veut s'occuper de toi, David Et c'est bien ainsi C'est le genre d'homme qui pourrait parfaire ton éducation Allez, non ! Pardon ? C'est un minable ! Écoute, David, là, franchement, tu exagères un peu Mais non, il est abominable Et s'il t'épousait, maman, je suis sûr qu'il te rendrait très mal David, ça suffit ! J'ajoute que M. Murdstone ne m'a jamais parlé de ça Il le fera Eh bien, dans ce cas, peut-être que j'accepterais Mais maman ! David, il nous faut un homme qui nous protège En qui nous ayons confiance Et moi, je ne compte pas ? On te dit que c'est un homme qu'il nous faut Et moi alors, qu'est-ce que je suis ? Oh ! Ma vie, mon cœur, te sont destinés Rien ne pourra détruire notre amour Tu n'auras plus peur, moi, tes copines Attention, David ! Oh ! Oh ! Lâche-moi, ça c'est chole ! Pour toujours Je suis ton héros Ton rebas des voies Je suis ton lance-colon Je jure qu'à chaque fois Je suis ton héros Ton Ivanoé Je chante l'amour, la liberté Oh ! Je suis, oui, je suis ton héros Je suis ton héros Ça y est, on l'a retrouvé ! Voilà, on arrive ! Tout pareil aux notes D'une mélodie Que je veux te chanter Et si un dragon Du fond de sa grotte Tu veux du mal Je le pourfendrai Je suis ton héros Ton rebas des voies Je suis ton lance-colon Je jure qu'à chaque fois Je suis ton héros Ton Ivanoé Je chante l'amour, la liberté Oh ! Je suis, oui, je suis Ton héros Oh ! Ce que je suis heureuse ! Quelle histoire merveilleuse ! Oh ! David ! Tu seras toujours mon héros ! Et toi, tu n'épouseras jamais, Monsieur Murdstone ! Oh ! Mon chéri ! Tu ne l'épouseras pas ! Promets-le ! Je ne peux pas te promettre une telle chose ! David ! Voyons, ne te mets pas dans cet état ! Un petit sourire, jeune Monsieur Murdstone ! Ça n'est pas mon nom ! Je m'appelle David Copperfield ! On n'a pas que ça à faire ! Un petit sourire, merci ! Si bien assorti, n'est-ce pas votre avis ? Moi et Monsieur Murdstone, des associés qu'on est ! C'est fascinant ! Auriez-vous l'obligence de reconduire ça et le garçon à la maison ? Ça a marché ! Vous l'avez eu, votre riche veuve ! N'ai-je pas toujours réussi ce que j'ai décidé d'entreprendre ? David ! J'ai agi dans notre intérêt à tous ! Tu verras ! Détends-toi ! J'essaierai, maman ! Je t'aime, tu sais ! Merci, David ! Bon, et si nous faisions la fête ? J'ai comme dans l'idée que ce Monsieur Murdstone a d'autres plans ! Tout à fait, mesdames ! Venez, Clara ! Quant à ces deux-là, Greenby s'en occupe ! Mais, Edouard, on vient... Les avocats valent de l'or ! Il ne faut pas les faire attendre ! Avocats ? Votre testament ! Nous en avons discuté ! Bien sûr, j'étais d'accord pour le modifier, mais aujourd'hui... Croyez-moi, dans les affaires, l'organisation, c'est l'essentiel ! Edouard, le mariage n'a rien d'une affaire ! Allons, venez ! C'est moche ! Très moche ! L'amour n'est pas toujours un sentiment facile à comprendre, David ! Mais maman ne l'aime pas ! Elle pense que j'ai besoin d'un père ! C'est pour ça qu'elle l'a épousé ! Mais ce n'est pas pour ça qu'il l'a épousé, lui ! Ils sont mariés, ça y est, maintenant, David ! Oui, je sais ! Et tu essaieras de l'accepter ! J'essaierai ! Bouh ! Chut ! On devrait aller aider Pégody ! Un pour tous ! Et tous pour un ! Prends ça, redoutablement ! Oh, c'est mon héros, c'est mon héros ! Aller 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 ! Oh, merci ! Noble seigneur ! Maintenant, on dirait qu'on est sur une île déserte ! Et le tonnerre grond ! Dis donc, David ! Ces bouquins, ça t'excite l'imagination ? Ces bouquins ne sont que fantasmes perdiscients. Donne-moi ça ! Et, vous ! Rendez-vous utiles pour une fois ! Disparaissez ! Lâchez-moi ! Renaud, mon ami, un peu d'autorité parentale va te dresser. Mais lâchez-moi ! Oh, pauvre David ! Tiens, voici un livre qui t'apportera quelque chose. Alors écoute, où en est ton imagination dans ce cas de figure ? Edouard, pourquoi tout ce bruit ? Maman, pourquoi vous ne voulez pas que ma mère voit un docteur ? Écoute, David, tout va bien, chérie. Moi, je sais ce qui est bon pour elle. Vous, emmenez-la dans sa chambre. Laissez-la en paix, vous êtes méprisables. Vous êtes méprisables ? Voyez-vous ça, quelle richesse de vocabulaire. Ma mère a besoin d'un docteur. Ta mère, Madame Murt Stone, est sous ma responsabilité et toi, mon fils, tu ne vas plus vivre dans ta tour d'argent. Tu vas en faire l'expérience. Ces ouvrages débiles, cette musique, ton distrait de la réalité, mon garçon. La vie est dure. Il arrive même qu'elle soit cruelle. Un fond mouvement qui est crase. Non ! Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps est venu de faire ta malle. Ma malle ? Mais où vais-je aller ? Où tu vas aller ? Mais mon garçon, toi, tu vas au travail. Ha, 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 ha ! Oh, désassocié, hein ? Je suis en train de me geler sur ce siège et sa seigneur y est bien au chaud. Clara, vous devriez être heureuse. Nous avons pu offrir une situation à votre fils. Oui, dans une fabrique de fromage. Alors, pour vous, mon travail est dégoûtant ? Oh, Edouard ! Vous, qui n'avez jamais travaillé ? Pitié, je... Je suis prêt. Il va habiter dans la famille d'un certain Micaubert. Un associé de longue date, éminemment respectable. Allons, dis au revoir à ta maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai ton héros. Oh, d'accord. David, n'oublie pas de prendre tes livres. Pégotis. Oh, des adieux bien mouillés. Pourquoi est-ce que vous avez épousé ma mère ? Vous avez le cœur sec. Le cœur ? Bon, le cœur, c'est de la bosse littérature. De quoi est-ce que vous avez peur ? Que je m'en aille en courant ? Monte ! Qu'on ne me réveille pas avant Londres. Notre association est bien mal équilibrée. Bon choix. Allez ! Je me demande si j'ai fait un bon choix, Pégotis. Oh, tout ça devrait s'arranger. Ayez confiance. Alors, quelle situation allez-vous me donner dans vos affaires ? Situation ? Oui, c'est ça. Greenby, le petit veut savoir quelle situation il aura. Situation ? Ça rime avec tachon. Parfait, monsieur Greenby. Bel humour. Je crains de ne pas saisir son humour. Tu saisiras. Tu verras. Tu fais quoi ? Buonak. Bon eighteen. Je vais recruter un peu de main-d'oeuvre. Plus tard, idiot! Un autre jour! Mais j'ai pensé que... C'est moi qui pense, d'accord? Joli! Stop! Mais pourquoi? Qu'est-ce qui... Le duc! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Mais où sommes-nous? À cette heure? Pourquoi la nuit? Il veut son loyer. Faut pas qu'il rentre au magasin. Ça, je le sais! Filez par derrière et arrêtez-le. Arrêtez-le? Le duc? Qu'est-ce que je dis? Mais j'en sais rien! Offrez-lui du fromage ou autre chose. Nous avons dû changer le plan. Aïe! Vous me faites mal! Il faudra t'habituer. Viens aller! J'en ai assez de vos ordres! Mais ne suis-je pas ton tuteur légal? Je peux faire de toi tout ce que je veux. Ça sera contraint et forcé! J'en ai maté de plus dur! Monsieur, pourquoi malmenez-vous ce garçon? Je vous ai posé une question, monsieur. Vous refusez de répondre à la fille du duc? Oh! Vous êtes Lady Agnès. Lady? Bien! Alors, pourquoi maltraitez-vous ce petit? Je ne suis pas... Je ne suis pas un petit! Il a raison. En réalité, ce petit, comme vous dites, c'est mon seul beau-fils. Oh! Oui, en fait, je l'aidais à ajuster sa cravate. On doit se présenter au mieux devant l'aristocratie. Oui, c'est la moindre des choses. Mais, dites-moi, où est le duc? Pas à l'intérieur, j'espère. Et pourquoi, je vous prie? Tout ceci lui appartient. Oh! Tiens-toi bien, petit! Je ne suis pas un petit! Seuls les petits oublient la bonne éducation. Oh! Je suis confus, noble damoiselle. Autorisez-moi à me présenter. Voilà qui est mieux. Je suis David Copperfield, Esquire. Je viens d'arriver de la douce ville de Blanderstone. Et ceci est Londres? Oui, gentil ignorant. Bien sûr, c'est Londres. Londres en ses plus misérables quartiers. Parfait. J'ai donc vu ce qu'il y a de pire. Il me reste à attendre le meilleur. Père m'a raconté qu'il y a une fabrique de fromage derrière ses grilles. À en croire l'odeur? Oui! Un jour, je serai un grand écrivain. Un écrivain? J'adore les livres! Oh, c'est vrai? Avez-vous lu les trois mousquetaires? Oui! Moi, je les ai lus cinq fois. Un pour tous et tous pour un! C'est vraiment désolant qu'on n'ait pas pu voir ces plébéas au labeur. Désolé d'avoir déçu votre seigneurie. Oh, vous partez déjà? Père m'a amené avec lui. Nous étions à une soirée très ennuyeuse. Aurais-je l'occasion de vous revoir? Oh oui, il le faut! Tu sais, ma chérie, Mamby et Greenstone que voici croyaient que nous étions ici pour une histoire de loyer. Je comprends. C'est donc pour cela qu'ils ont l'air si inquiets. Mais inquiets ou non, je crains que ta curiosité ne soit insatisfaite quant à la fabrication de ces fromages. C'est-à-dire que les ouvriers doivent reprendre des forces? Oui, c'est un travail honnête, mais dur. Nous pourrions revenir demain, père. Demain? Oh, je viens de me souvenir que demain nous installons de nouvelles sécurités. Pour nos chers ouvriers. Parfait. Nous aurons l'occasion de repasser au château Jenkins. Adieu. Au revoir. Arrêtez! Monsieur Merdstone, voudriez-vous, avec votre beau-fils, venir prendre le thé? Du thé? Disons, samedi prochain. D'accord, père? Oui, enfin, oui. Ce sera avec joie. Merveilleux! À samedi, quatre heures. Au revoir, David. Au revoir. Mon prénom, c'est Agnès. Au revoir, Agnès. Toi, tu es une source inépuisable dans lui. Où m'emmenez-vous? Te présenter aux camarades. Vous avez dit qu'il se reposait. Comment oserait-il se reposer? Et ça, c'est quoi? Dites-lui tout, Maître Greenwood. Là, devant toi, tu contemples ta nouvelle demeure. Voix là-bas! Accélère! T'aurais pu être ta fête, cette fois-ci. Silence! Vous allez tous accueillir comme il se doit ce nouveau. Dans notre famille. Bienvenue à toi. Vous contemplez là un gentleman. Salut. À nous de l'accueillir comme un authentique gentleman. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans ma fabrique. Votre visite nous râle. Bienvenue. Bienvenue dans ma fabrique. Vous allez être vernis. Ici, il y a tout le confort. Nous faisons même briller vos chaînes. Voyez la bonne mine des autres. On ne connaît pas de haine. Nous garderons toujours en tête. David, tu es la crème de crème. Pardon l'avance si tu te viens faire. L'orage de crâces couvertes. Bienvenue dans ma fabrique. La vie, si c'est classe. Bienvenue dans ma fabrique. Vous aimerez votre place. Au dîner, c'est un spécial. De croûtes moisies, de grains rassis. Personne n'entend votre rôle. Quand vous avez le corps meurtri. Oui, ils ne vous pousseront à bout, à bout. Vous crierez à loisir. Heureux d'être dans cet horrible trou. Parmi tous vos amis. Regardez cette belle veste. Oh, voyez ces jolies chaussures. Nous avons un gentleman. N'est-ce pas une nouvelle agréable ? Bienvenue dans ma fabrique. Allez, remonte tes manches. Bienvenue dans ma fabrique. Tout, personne. Même toi, David. Personne, personne ne s'échappe. Non, j'ai oublié de te signaler qu'il y avait une marche. Mais t'es tombé du lit ce matin. On frappe à la porte. Laisse frapper, reviens plutôt dormir. Mais ce ne serait guère poli. Poli ? Bon, bon. Eh, attends-moi. Chut. Ouvre cette porte, mes cobertes. Paye tes têtes. On ne te fait plus, crani. On veut ce que tu nous dois ou on défonce cette porte. Oh, bon. Oh, Monsieur Wicomber m'a abandonné avec tous les petits. C'est à peine croyable, abandonner sa femme et ses petits. C'est une chose terrible. C'est épouvantable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Arrêtez de me fixer. Oui. Nous te remercions, Millie. J'étais à bout d'arguments. David Copperfield, bienvenue dans notre maison de fous. Vous connaissez mon nom ? Nous savions que tu venais depuis longtemps. Pas possible. David est un authentique gentleman. Quelle merveille. C'est un grand plaisir de parler à un gentleman. Un gentleman doit se découvrir devant une dame. Tiens. Prends-moi ça. Prends-moi ça. Prends-le-moi. Ça lui fait pas mal, Millie. Il vole des ouvriers en état de marche. Mais surtout du bruit. C'était pas une terreur. Ah bon ? Ça suffit comme ça. Ce sera une longue et dure journée. J'ajoute que Mick Auburn devrait guère tarder. Avec le petit déjeuner. Crois-tu que nous laisserions nos chéris s'en aller à genre ? T'as un petit creux ? Tu penses ? Il s'avère que chaque jour qui passe, notre lutte contre nos créditeurs s'avère de plus en plus achardé. Alors qu'au bon vieux temps, tout ce que j'avais à faire… Monsieur Mick Auburn, écoute, tu entends cette rumeur grandissante ? On croirait entendre les tam-tams de la brousse. Ça me rappelle cette époque où j'étais mère en Nouvelle-Dîner. Monsieur Mick Auburn, t'en prie. Je voulais juste savoir si quelqu'un veut un petit déjeuner. Oui ! Et voici une assiette de moi à frotter. Béni-sois ce petit. J'espère qu'ils ne seront pas trop durs avec lui au début. Ah, vous en faites pas pour lui, Madame Mick Auburn. Il s'est encaissé, ils sont pas près de l'avoir. Gardez la cadence d'un lock ! Bougez-vous ! Plus vite que ça ! Des cloportes unijambistes ! Et là, j'insulte les cloportes ! Agitez vos carcasses de bons à rien ! Faites du bon travail ! Sinon, vous n'aurez rien pour dîner ! Maintenant, je vois les micoburres sous un nouveau jour. Ah, tu sais que si tous ces guignols savaient comme ils sont chics avec nous, il y a longtemps qu'ils seraient virés ! Mais on est obligés de jouer le jeu ! Enlevez ces misérables de ma vue, messieurs de la garde ! Avant que je ne les soumette au fouet ! Lorsque je serai premier ministre, vos fonds de culottes poliront les planchers du roi ! Ne force pas trop ton talent, Wilkin ! Désolé, ma douce, je suis entré dans mon rôle ! Plus vite ! Plus vite ! Vous voyez ce que je vois ? Nous avons mis la main sur tout le marché du fromage dans le nord du pays ! C'est excellent ! Et c'est pareil pour toutes les régions ouest ! Génial ! Mais très insuffisant ! Je veux tout, monsieur Greenby ! Rien ne pourra nous arrêter ! Le monde est à nous ! C'est vrai ? Personne ne sait faire des fromages moins chers que Mearthstone ! Et Greenby ? Personne n'a encore pensé au travail bénévole ! Si d'autres y songent ! Nous, nous agissons ! Cette histoire de loyer est certes gênante ! Certes gênante ? Oui, ça empêche notre croissance d'être exponentielle ! Exponentielle ! Ha, 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 ha ! Ce mot est splendide ! Ha, 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 ha ! Acceptez ! Acceptez quoi ? Le duc veut une fortune de cette usine ! Cette fortune, elle est déjà presque mienne ! C'est vrai ? La santé de Clara ex-Copperfield ne s'améliore pas ! Surtout depuis qu'elles sont tout-petits ! Ne répond à aucune de ces missives ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Oh, le vilain, monsieur Mearthstone ! Oui, le génie a parlé, monsieur Greenby ! Notre modeste affaire va bientôt devenir un empire ! Est-ce que ces affaires sont en ordre ? Une simple question de signature ! Mais c'est essentiel ! Elle veut que son avis disait un œil d'abord ! Oh, contrarian ! Oh, si seulement il répondait à ses lettres ! Et si elle mourait avant de signer ? Nous faisons un faux ! Vous n'avez pas oublié vos talents passés, au moins ! Oh, non ! C'est comme la bicyclette ! Ça ne s'oublie jamais ! Bien ! Donc, attendons ! Mais il reste le petit ! Il ne connaîtra plus son nom quand on en aura fini avec lui ! Ha, ha ! Et s'il ne connaît plus son nom ? Nous ne rayons plus de David ! Et la fortune Copperfield sera à nous ! Sans aucun droit ! Oui ! À nous ! Alors, écrasons-le, celui-là ! Ah, écraser ! Ah oui ! Oui, écraser ! Oh, c'est ça ! Brasser ! Tordre ! Détruire ! Réduire ! Nous n'avons rien à faire pour écraser ce nain ! Ah bon ? L'usine va s'en chercher ! Ah ! L'usine ! C'est un tendre, monsieur Greenby ! Un tendre ! Il sera écrasé ! Avant la fin de la semaine ! Hé ! Vous ne devriez pas faire ça ! Vous imaginez, monsieur Greenby, une vie de richesse et de luxe ! Hé ! Faites attention ! Ok ! Mais ils se sont presque fait écraser ! Presque ? Mais ça compte pas ! Ils apprennent ! Crois-moi, je ne ferais pas ça 20 heures par jour ! Et si on s'évadait ? Oh, tu sais, on a tous essayé de s'évader ! Mais personne n'a jamais réussi ! Moi, je réussirais ! D'abord, il y a le mur ! Un mur, ça s'escalade ! Ensuite, il y a le fossé ! Un fossé, ça se traverse à la nage ! Et puis, il y a les fromapoles ! Un fromapole, ça se combat ! Oui, enfin... Non, pas vraiment de front ! Mais ça doit pouvoir se contourner ! Peut-être que tu pourrais réussir tout ça, David ! Oui, je réussirais ! Mais pourrais-tu échapper à Chester la Brute ? Chester la Brute ? Ben, c'est quoi ça ? Oh, David ! C'est une horrible créature ! Elle rattrape les plus véloces ! Quoi qu'on puisse faire ! Elle t'a déjà attrapé, toi ? Oh, bien sûr ! J'ai senti ces énormes griffes en serrer mes bras ! J'ai toujours eu envie de voler, mais pas comme ça, je t'assume ! J'ai eu la peur de ma vie ! Regarde ! Et vois le bon côté des choses ! Je vois le bon côté des choses ! Hé, pas de blague ! Je dois m'occuper de toi jusqu'à ce que tu saches ! Des cornes ? Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Il va quand même pas essayer de s'évader de l'intérieur ! Oh, le pauvre, il est devenu fou ! Non ! Aidez-moi à tirer ! Bon sang ! Même si descends-toi, on ne s'évadera jamais ! Pais-toi ! Et tire ! Ah, si ça ennuie Meurstone et Grimby, alors là, vous pouvez compter sur moi ! Oh, alors ça, c'est plus fort que de jouer au bouchon ! Mais d'où est-ce que tu sors ce truc génial ? D'un bouquin qui s'appelle Robinson Crusoe ! Quoi ? Tu sais lire ? Bien sûr ! Pas toi ! Oh, alors ça, c'est drôle ! Personne ici ne sait lire ! Je suis désolé ! Désolé de quoi ? Allez, Robinson, montre-nous tous tes trucs ! C'est une catastrophe atroce ! Ah, c'est... c'est vrai ! Il leur fait connaître le bonheur ! Mais le rendement a augmenté ! Les gens heureux ont une espérance ! Oh, on doit éviter ça ! Par contre, la misère ! Les mains tiennent dans leurs conditions inférieures ! David est une source d'ennuis ! Mettez-le dans la tour, cette nuit ! Et si on le battait un petit peu ? Ça peut accélérer nos affaires ! Bill, tu veux bien apprendre à lire ? Ah, oui, bien sûr ! Oh, merci ! Et moi, je t'apprendrai... ... tous mes trucs ! Oh, la cible, c'est nous ! Allez, cours ! Et rattrapez-nous, si vous pouvez ! Ça va ! C'est à cause de moi qu'on est là ! Je t'ai fait perdre du temps ! Allez, laisse tomber ! On se fait coincer à chaque fois ! Tu sais, j'avais imaginé ça en plus sinistre ! Impossible qu'il entre ! Il ? Chester ! La brute habite dans cette tour ! Allez, ignore-le ! Et commence à l'ignorer ! Bon, je vais essayer ! Tu sais, David, le pire dans cette tour, c'est qu'on n'a rien à faire du tout ! Si je te racontais une histoire ! Une histoire, David ? Oh, tu es génial ! Il était une fois, trois braves mousquetaires ! De ma vie, je n'ai rien vécu de plus ennuyeux ! Lacrimée ! Ah, ça oui, c'était tout ! Père, nous avions convié Monsieur Myrdstone et son beau-fils ! Pourquoi ne sont-ils pas là ? Euh, qui est-ce ? Oh ! David, pourquoi n'es-tu pas là ? Dites-moi où chercher un cœur pour me guider ? Dites-moi où trouver l'amour qui m'est destiné ? Dites-moi que ma vie, toujours à ses côtés, sera féerie ! Et pour l'éternité, nos mains vont s'enlacées ! Où jamais, non jamais, se séparer, séparer ! Dites-moi où chercher un être pour m'aimer ? Je veux espérer un jour la trouver ! Dites-moi, dites-moi où chercher ! Oui, il va travailler ! De jour et de nuit ! Ah, il est pris ! Oui ! De jour et de nuit ! Du valet, vous deux ! Une heure ! Ne soyez pas en retard ! Sinon... Oh, David, t'en fais pas ! C'est pas entièrement ta faute, Simon-Battu ! Si ! Oh, puis tu sais ce que c'est, hein ? J'ai vu pire ! Ah bon ? Mais oui ! Allez, faut rigoler ! On a toute une heure devant nous, alors tu parles ! Micaubeur ! C'est pourquoi tu es coincé ! Oh, je crois qu'on va avoir des problèmes ! Allez, viens ! Tu ferais aussi bien te sortir, Micaubeur ! Tu es là-dedans, on le sait ! Qu'est-ce qu'il est toujours là ? Quoi ? Mais j'ai rien entendu ! Ah non ! Il n'y est pas ! Il ne me pique pas ! Je vous l'ai dit, Monsieur Micaubeur est au Pôle Nord ! C'est la récolte des bananes là-bas ! Des bananes là-bas ? Une récolte de bananes au Pôle Nord ? Alors, c'est au Pôle Sud ! Il n'y a pas un seul mot de vrai dans tout ça ! Arrête-toi, tu l'as vu ? Non, mais sors-moi de ce tuyau ! Regardez-moi ça, c'est un fact ! Tout à fait, désolé ! Ça vaut une banane ! Arrête ! Ah, ne me tire pas sur les oreilles ! C'est le seul endroit où j'ai trouvé une prise ! Devrais-je comprendre que ces messieurs recherchent un Monsieur Wilkins Micaubeur Esquire ? Ouais, c'est ça ! Mais c'est une véritable anguille, ce type ! Permettez ! Bien aimable ! Honnête, enfin ! Oh, le beau ! Une bien belle journée ! Oui, crois ! Bien sûr ! Lui ! Qui, lui ? Micaubeur, c'est lui, lui ! Trop heureux ! Superbe vue ! Alors, veux-tu l'attrape ? Un instant, j'ai cru voir Micaubeur ! La chatte de lunettes ! Un peu de réglisse ! Partir, c'est mourir un peu ! Eh oui ! Oh, merci ! Très honoré, je suis très touché ! Oui, souhaiteriez-vous déposer une munificente au bol dans mon misérable couvre-chef ? Oh, vous, vous êtes le meilleur Micaubeur ! Oh, vous êtes un vil flatteur, mon garçon ! J'ai deux sous, monsieur, ça vous irait ? Allez, range-moi ça, tu vois bien qu'il plaisantait ! Maître patate, pitié ! Ne privez surtout pas notre jeune ami de la joie de se montrer charitable ! Vous ne regretterez pas votre investissement, je vous le jure ! Auriez-vous un peu à manger, monsieur Micaubeur ? Allez, on a pas de chance, David ! Il a rien dans les poches ce matin ! Monsieur, mais comment osez-vous réduire à néant ses illusions ? Bien sûr, il doit se nourrir ! Et ma chère et loyale épouse ! J'attends vos ordres, maître vénéré de ma vie ! Des œufs au bacon pour le petit, suivi d'une douzaine de toasts beurrés et chauds et d'une de vos merveilleuses tartes ! Le garde-manger est vide depuis deux jours, j'en suis navré ! Quel désastre ! Surtout ne te désespère jamais, David ! Les occasions ne manquent pas là-bas, derrière l'horizon ! C'est vrai ce que vous dites ? Tu parles, j'en ai jamais vu une ! Mais tu es aveugle, car tu n'as plus d'espoir ! Use de ton imagination ! Maîtrise l'art de la pensée constructive, car j'en suis arrivé où je suis grâce à ça ! C'est vrai ! Et en vérité, je vous le dis, il va se passer quelque chose ! Il peut se passer des choses ! Croyez-moi, il faut garder la foi ! Il peut se passer des choses, croyez-moi, vous deviendrez les rois ! Par l'importance, s'il n'y a rien à manger ! Par l'importance, si on fait au coucher ! Par l'importance, faut pas abandonner ! L'imagination, 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 nous aide à vivre ! Il peut se passer des choses, croyez-moi, vous devez essayer ! Il peut se passer des choses, croyez-moi, vous y arriverez ! Pas d'importance ! Si vous êtes enfermé ! L'imagination, 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 vous aide à vivre ! Des histoires pleins la tête, et où de toutes les fêtes, on devient pirate ! On est voltigeants, à nous les honneurs ! Tout devient possible ! Tout devient possible ! Tout devient possible ! Il peut se passer des choses, croyez-moi, il faut croire en son cœur ! Les pauvres petits, ils n'ont personne ! Mais enfin, nous sommes là, nous ! Nous ne sommes pas d'une grande aide ! Merkstone et Greenby nous ont à la remercier comme eux ! Il va se passer quelque chose ! Au moins, toi, tu as la foi ! Tu es notre bienfaiteur ! Ma foi suffit pour nous tous, ma chère étante ! Mais enfin, j'ai écrit ! Un problème, petit ? Oui, cette lettre-là vient de Pégoty ! Si l'on découvrait que j'ai enfreint certaines règles relatives au courrier, je me verrais dans l'obligation de chercher du travail ailleurs ! Ou bien pire ! Mais aucune de mes lettres n'est arrivée chez moi ! Ça, c'est embêtant ! C'est signé Merkstone ! J'en suis persuadé ! Mais je réglerai ça ! Et grâce à vous ! Évite de me remercier ! Il en va de notre sécurité ! Si M.M.G pensais que je frayais avec un Copperfield… Oui, je sais, M. Mycobur ! Mais je vous en supplie ! Ne me refusez pas cet ultime service ! Il faut que cette lettre parvienne à Pégoty ! Cette heure-là a été vraiment une des plus courtes de ma vie ! Vraiment trop courte ! Et vous, vous n'avez pas dormi ? Non ! Allez, il faut être à l'heure ! Il ne faut pas que Kødra ait l'occasion de nous dérouiller ! Et faites attention, travaillez dur, gardez votre nez hors de l'eau et il se pourrait que vous puissiez travailler un jour en plus. C'est donc comme ça que vous envoyez mes ouvriers au travail ? Ah ! Filez, craint de vous rien, avant d'avoir les fesses couleurs de l'arc-en-ciel. Mon bon fils ne bénéficierait pas de certains passe-droits par hasard ? Entre la mer et moi, il a droit à deux raclées par jour. Gardez ces salades pour les marchands, mycombeur. Wilkins, mon Roméo ! Oh, Monsieur Mertzot ! J'allais rappeler à votre Roméo que, sous aucun prétexte, mon beau-fils ne devait bénéficier d'un régime de faveur. Nous nous traitons ce garçon comme les autres. Vous avez ma parole d'honneur, Monsieur. À l'autre, je vous préviens que si vous désobéissez, je couperai vos crédits et ce sera le moindre de vos mots. Ils ne sont pas allergiques au fromage, au moins. Oh, non ! Monsieur, vous n'en sauriez pas. Dinapper des orphelins, c'est un crime, mais me faire chanter avec mes propres enfants ! On se calme, Monsieur Mertzot ! Wilkins, pitié, nous ne pouvons rien faire ! Nous sommes d'accord ? Dites oui, Monsieur Mertzot ! Oui, Monsieur Mertzot ! Je ne sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais je vais le découvrir. Tu as ? David ? Hé, attendez ! Allons plus vite ! Tu ne me reconnais pas, tête d'heure ? Tunaire, là-haut ! Alors quoi, on s'endort ! Ça y est, c'est décidé ! Je vais m'évader, Millie ! J'aimerais bien t'aider, David, mais si je n'ai pas réussi, tu penses bien que personne n'y arrivera ! Chester, la brute va te traquer où que tu te caches ! Eh oui, c'est l'odeur ! On en est tous imprégnés ! Je te dis que c'est le fromage ! Alors, ça va, David ? T'inquiète pas, les moisis sont inoffensifs ! Les moisis ? Ouais, c'est leur nom ! Il paraît que c'était des jeunes comme nous ! Les enfants ? C'est Murdstone qui aurait loupé une de ses expériences ! Murdstone ? Il a inventé un genre de fromage, mais sans fromage ! C'est devenu de la moisissure ! Et tous ceux qui l'ont touché, eux aussi ont moisis ! Pauvre créature ! Et tu sais, ce truc, ça s'attrape, ne les touche pas ! Et ça se guérit ? Oh, bien sûr ! Mais évite que les... les moisis... ne te touchent ! Hé ! Vous deux, au travail ! Et vite ! Je l'ai échappé belle ! Ça, tu peux le dire ! Allez, va récupérer un peu, David ! Je saurais bien me débrouiller tout seul ! Enfin, j'espère ! David ! Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Quoi ? Vous le connaissez ? Il n'a rien ! Agnès... Est-ce que je rêve ? Je suis là, David ! Je suis là ! Elle a dit, je suis là, David ! Et toi, tu as dit, oh ! Ta chanson ! Dites-moi où chercher ! Un être beau mémé ! Dites-moi où chercher ! Tu... tu l'as entendu ? Nous l'avons tous entendu, et c'est ennuyeux ! Bon, allons en voiture pour la tour ! Votre père vous attend, mademoiselle ! Il attend près de la grille ! Puis-je savoir comment vous m'avez retrouvée ? Lorsque nous reniflons, il est aisé de distinguer le fromage du parfum français ! Il faut savoir suivre son nez ! Les enfants devraient éviter les œufs dangereux ! Pourquoi n'êtes-vous pas en train de travailler, hein ? Garde ! Je vais tout dire à père ! C'est notre perte ! Votre père, vous allez le découvrir, n'est pas d'humeur à vous écouter ! C'est humiliant ! Mais enfin, père ! Les ouvriers sont tous des enfants ! Moi, duc de Katcha, j'ai dû m'abaisser devant eux, des marchands ! Ils sont traités comme des esclaves ! Oh, pauvre David ! Mort d'épuisement, il s'est évanoui ! Si cela se sait, je serai la risée de tous ! J'entends déjà mon seigneur ! Dites donc, père ! J'ai ouï dire que votre fille avait manifesté dans une usine l'autre nuit ! Quelle infamie ! Oh, mon Dieu, père ! Vous ne comprendrez donc jamais ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Maintenant, j'ai deux raisons de m'évader, Émilie. Maman et Agnès. Ah ! J'aimerais bien t'aider, vieux, mais tu sais, j'ai essayé toutes les solutions possibles. Peut-être, mais moi, j'ai une idée. Ha ha ! Tout le monde dit ça ! Écoute-moi, David. Bon, alors d'accord, tu t'évanes. Est-ce que tu te rends compte que tu devras traverser tout ça ? Bon, je sais que tu sais lire des livres, mais est-ce que tu sais lire les rues ? Lire les rues ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends rien du tout. Ah, ça, je le vois bien. Écoute-moi un peu, petit frère. Écoute ça, petit frère. Si tu veux t'y retrouver dans cette vie, il faut que tu sois ma main. Regarde-moi comme c'est facile, petit gars, pour prendre en main ton destin. Tu vois comme je crains et je m'impose, pour que t'es meilleur en chaque chose. Fais savoir qu'ici, t'es roi, qu'a couru, t'as pas le droit. Nous fuir l'ennemi, prouve le courage en toi. Faudra que tu sois relax et malin. Relax en tout point. Relax, n'hésite pas, sois. Relax, non t'en reviens pas. Montre à tous ce qui te fait, bonne figure. Tu leur parles, joue au tout. Si tu veux te faire respecter, petit gars, va pas le voir assuré. Sois dur, déterminé, obstiné. Sinon, ils vont tous t'exterminer. S'ils essaient de te brusquer, de te voler, de t'étouiller. On s'enlève de pensée. Faudra que tu sois relax et malin. Relax en tout point. Relax. Quoi ? Quoi ? Juste avant de mourir, elle a changé son testament qui aurait disparu. C'est qui ça ? C'est elle qui l'a, bien sûr. C'est la seule. Ça me paraît difficile si elle est morte. La grosse servante, abruti. Pégotie ? Oh, elle n'est pas si grosse. Elle est mignonne. Ce serait-elle ? Ah, c'est ça. Alors, nous allons à Blunderstone et... Non. Laissons-la venir. Souviens-toi que le jeune David ne sait rien sur ce pauvre maman. Il va falloir que quelqu'un se dise... Nous serons là. Et nous prenons. Ensuite, nous détruisons. Et tout redeviendra comme avant. Ça ira. Je connais un endroit où ce document sera en sécurité. Là. David. Non. Je suis tellement triste. La pauvre chérie n'a jamais douté de ton amour pour elle. Et bien sûr, elle t'a tout laissé. Assassin, vous avez tué ma mère. Monsieur Grimby, ayez l'obligence de fouiller ce garçon. Oh, avec plaisir. Mais... Ah non, il n'a rien. Le testament de votre mère. Où est-il ? Ça, vous ne le trouverez jamais. Enfermez-les dans la tour, Grimby. Allons rendre visite à ce bon Monsieur Micobble. Ah. Ah. On voit le bon côté des choses. Ici, on n'a rien à faire. Millie, je suis certain de pouvoir m'évader. Ah, dis-donc, on dirait que t'es têtu, toi. Il n'y a qu'une chose qui m'effraie, tu sais. Quoi, juste une ? Chester la brute. Ah, si t'as une chance de réussir, c'est maintenant ou jamais. Ouais, ils le gavent depuis des semaines. Alors, il sera beaucoup moins vorace. Et pourquoi gaver un vautour ? Pourquoi est-ce qu'on gave une dinde ? Pour la manger. Oh, Millie ! Ouais, t'as tout juste. Ils vont faire rôtir Chester la brute ? Ouais, ce sera le réveillon des gardes. Comment peuvent-ils faire une chose pareille ? C'est dégoûtant. Vous perdez votre temps, Monsieur Greenby. Je vous ai déjà dit que ces papiers sont toujours pleins de stores. C'est faux. Vous direz tout quand vous serez chez les moisis. Oh, pas les moisis. Il suffit de toucher juste un peu un moisis et... J'ai déjà touché de la moisissure. Oh, pas celle-là. Oh, c'est mortel, Pégoty. Ça attaque toute votre peau. Ça m'est égale, toute cette histoire. Je ne vous dirai rien. Monsieur Greenby, m'entendez ? Greenby ! Voilà, j'arrive. Hello, Monsieur Murston. Est-ce vous attrapez-vous ? Qu'est-ce que nous avons trouvé ? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Qu'est-ce que nous avons trouvé ? Allez, du nerf, David. On n'a pas que ça à faire. Désolé, Emily. Voilà qui est mieux. Tu veux que je dise à Monsieur Murston que tu travailles mal ? Oh, non. Pitié, Emily. Non. On dirait qu'il est à point, Monsieur Murston. Ce fut plus long que prévu, Monsieur Greenby. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'à un instant, il a cru à l'amour. Ah, oui. Ah, oui. Ha, ha, ha. Dites-moi où chercher. Il n'a aucune issue. Ha, 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 ha. Tu es sûr que ta tante Betsy va t'aider ? Non, mais c'est la seule qui puisse le faire. Dommage qu'elle n'aime pas les petits garçons. Je ne suis pas un petit garçon. Bon, d'accord. D'accord, je suis un garçon. Mais aujourd'hui, je suis un garçon des rues. Ça vaut mieux, parce que c'est loin jusqu'à Louvre. J'y arriverai et je reviendrai avec des secours. Messieurs, je veux voir David Copperfield. Les visites sont interdites. Vous n'avez qu'à aller voir chez Mickaubert. Mais je vous ordonne d'ouvrir ces grilles. Les seuls qui donnent des ordres ici, c'est Murston et Grimby. Ça va ? Descends, sale macaque. Ah non, c'est que je vérifie si c'est bien arrivé, monsieur. Oui, c'est bien arrivé. Allez, saute ! Bonne chance, David. Saute ! J'exige de voir David Copperfield à l'instant même. Aïe ! Vous me faites mal ! À où ? David ! Ah ! Tu m'entends ? David ! Agnès ! Là, ça y est, on est fichu. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! David ! Il ne reste plus qu'à franchir les grilles. Arrête, help ! Allez, mange, mon gros. File, David, saute le mur. Continue, David. Tu ne sautes pas, mon garçon. On va t'avoir. Attrape. Oui, je suis un... Attrape, attrape. Bien joué, madame. Maintenant, file. David. Allez. Désolé, mes seigneurs. J'ai dû glisser. Grâce, gros plat de soupe. Mon vieux, tu es là ? Je suis là, Nicolas. On reste calme. Calme, mes dieux. Je suis de calme en personne, vieux. Ah ! On file dans ce tunnel s'ils viennent par là. Je marche en éclaireur, Millie. Est-ce que tu es sûr que ta tante Betsy voudra bien nous aider ? Elle le peut. Et si tout ce qu'on dit sur elle est vrai, j'ai un peu d'espoir. Où sommes-nous ? On finira bien par trouver une borne. Peut-être de l'autre côté de cette colline. Il ne faut pas se laisser intimider. Ils auraient pu laisser Wilkins mettre ses bottes. C'est juste. Nous, on va un peu ranger. Et ne vous en faites surtout pas. Il va se passer quelque chose. Il faut me faire confiance. Je crois entendre, mon pauvre Wilkins. Et il aurait raison. Il ne faut jamais, jamais broyer du doigt. Pourquoi, diable, aller vers tout point ? Aucune idée. Arrête de manger nos objectifs. Pas plutôt préparé, vous faut quand même. Le jeune Copperfield ne nous sert plus à rien. Laissons-le filer. Non, ce garçon est un témoin, monsieur Rémy. Et que fait-on d'un témoin ? Nous, on le tord. C'est vu, on le coupe. Au rondet. On le hache si menu qu'il n'existe plus. J'ai compris, mélanger ma cul. Non, j'ai compris. Il doit y avoir une route quelque part. Je te remercie de m'avoir accompagné, Agnès. Tu te souviens ? Tous pour un et un pour tous. Alors ? La ferme ! Oui, c'est bien cette odeur. Senteur de lavande. Ça a marché ? Oui, ça a marché. Génial ! Oui, ça a... Tout, 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 tout. Tout, bien sûr que je sais où c'est. Et je connais même un raccourci. Vous avez entendu ? Seulement l'ébattement de bon cœur. Qu'est-ce qui peut encore nous arriver ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors il nous reste guère de temps. Mais bien au contraire. Car sûrement, il va se passer quelque chose. J'espère que vous voyez juste, Mick Over. Eh, moi, non. Ça, il s'est passé quelque chose. Ils sont horribles. J'aimerais bien savoir où nous allons maintenant. Comme William Shakespeare ne l'a jamais dit. Ah, ah ! Ah, ah ! David ! Allez, voulons ! Agnès ! Agnès ! Dites-moi où chercher Un cœur pour me guider Dites-moi où trouver L'amour qui m'est destinée Dites-moi que ma vie Toujours à ses côtés Sera péris Et pour l'éternité Nos mains vont s'enlater Pour jamais Non, jamais Non, jamais Non, jamais Se séparer S'éparer S'éparer Dites-moi A où chercher Un être Pour m'aimer Je veux Je veux Espérer Je veux Un jour La trouver Dites-moi Dites-moi Où chercher Où chercher Dites-moi Où trouver Dites-moi Où chercher Dites-moi Où trouver Robin, Agnès, tu sais où elle est ? Ah, ils sont passés par ici. Ah, selon moi, ils me font du sûr, monsieur Grémilly. Retrouvez-les ou je trouverai bien à n'associer avec un vrai nez. Oh, non ! Quel coup, Agnès ! J'arrive ! David ! Agnès ! David ! Une de moi seule en détresse. Tout près de la rivière. Attention, David ! J'y suis presque ! Ça y est ! C'est bon ! Au secours ! David, aide-moi ! Il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Oui, bien sûr ! Par la rivière ! Tu sais nager, toi ? Oh non ! En tout cas, pas dans ce courant ! Pêcher sans saccades. Guerre facile ! S'ils l'ont oublié, ils doivent se rapprocher de l'eau. Excellente idée, monsieur Grémilly. Épargnez Agnès ! Je me rendrai si elle a la vie sauve. Arrêtez ! Je ne crains rien ! Je sais nager ! Les carottes sont cuites. C'est moche ! Nous savions que cette terrible désillusion allait briser, mon cher petit cœur ! David Copperfield ! Et tout ce pour quoi il s'est battu ! Nous l'avons vaincu ! À vos postes ! À vos postes ! À vos postes ! À vos postes ! Je vais me rendre au moisi ! Quoi qu'il arrive, maintenant je m'en moque ! Moi, je veux une preuve ! Moi, je n'admettrai jamais ces propos peu vraisemblables, emprunts d'un évident parti pris, sans une preuve infaillible ! Quoi ? À vos postes ! 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 En aucune manière ! Mais si je n'arrousse pas mes apidistresses, elles vont mourir ! Vous aimez ces apidistresses bien plus que moi ! Plus que moi ! Oh ! Ça suffit comme ça où je vous mets dans votre cage ! J'avais raison ! Chouez donc aux cartes et vos fleurs ! Moi, je m'en vais ! Je m'en vais ! Et c'est ça ! Mais ne claquez pas la porte ! Ici, mais je 알려is dans mon bain ! Oh ! J'aurais dû prendre mon pépin ! Oh ! Oh, oh ! c'est fantastique ! Oh ! Fin de la visite ! Venez-je-vous encore ? Alors, vous m'entendez ? Monsieur, s'il vous plait ! Il y a longtemps que je ne prête plus Oui, 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 oui ! Oui ! Oui, Il y a pays ! C'est pas vrai ! Il est... Vous dites que c'est ? Ils ont fait quoi ? Pas possible ! Quand j'aurai compris c'est la Miss Betsy ! David, mon chéri, j'ai pensé à toi tellement souvent. Vous ne me détestez pas, alors ? Mais d'où te vient cette idée, mon petit ? Je croyais. Quand elle est en rogne, c'est mon défense, c'est pas aussi. Chut, Monsieur Pauly, vous voulez nous aider ? Bien sûr. Au poste de combat, Miss Betsy a parié et c'est la misère à ne pas réavérer. Portez l'écoute, amenez le foc, le foc, et... Et fermez votre écoutille, Monsieur Pauly. Bon, mais avant toute chose, vous allez vous reposer. Nous partirons pour Londres aux aurores. On va voyager, on va voyager. Où est-ce que je mets ma brosse à dents ? Mon peigne, les bras, c'est l'envers. Oui, Monsieur Murt Stone et Greenby, vous n'allez pas tarder à regretter le jour où vous avez levé la main sur mon cher David. Alors, Micobeur, rien de bien nouveau ? Rien n'est encore fini. Je me demande si ça fait mal d'être moisi. On le saura bien assez tôt. Adieu à toi, ma chère Emma, et à tous nos petits Micobeurs. Vous manquez de lui-là. Nous sommes désolés que votre fille ait disparu, votre grâce. Mais puisque vous êtes là, pourquoi ne pas signer ? J'étais certain qu'Agnès serait ici. Pourtant, elle n'y est pas, alors. Signez donc ici et ici et ici. Je l'ai supplié de ne pas le revoir. Supplié. Mais elle a une telle personnalité. Oh, les enfants ! De l'oncre ! L'étui arrière de l'oncre pour le duc, n'est-ce pas, M. Greenby ? Sa plume en a bien besoin. J'ai espéré que peut-être elle épouserait le roi. Un baron, pourquoi pas. Un marquis, certes, était préférable, mais un ouvrier fromager, j'avoue que c'est incompréhensible. Vous comprenez-vous, M. Mernstrom ? Eh bien sûr, l'élémentaire, my lord. Le domaine Copperfield sera vôtre et nous recevrons en échange cette fabrique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma fille ? Signez et nous causerons de votre fille. Vous dites donc... Signez ! Signez, moi... Oh, ma petite fille ! Non ! Agnes ! Emprisonnez-les tous ! Au cachot, écartez-la, c'est quoi de là ! Garde, alerte ! L'escopette à fromage, vite ! Elle n'est pas chargée, maître. Eh bien, chargez-la, pauvre incapable ! Oh, et manchette ! Oh, non ! Ah ! Ah, non, ne tirez pas ! Ah ! Oh, oui ! Mais tu es un sale bec ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! On est tous dans la même crèmerie Des artistes fabricants du bruit Il n'y a pas de mille portions Tout le monde est important L'un, le bleu, le crème ! Blu, le crème ! Les bleu, le crème ! La croûte sent un peu Mais nous sommes fiers de notre bleu ! Qu'est-ce qu'on va devenir ? J'y vais bien le cirque ! Ah, oui, c'est une bonne idée. Ah ! Hé, ça va ? Ouais, comme tu vois. Faut faire très attention à cette saleté. Faites-nous confiance, on va vous tirer de là. Oui, c'est le gros bon ! C'est comme ça ! Non ! Milly, M. Micobeur, Milly, Milly, prends ma main. Vite, ça risque de s'effondrer. Non, ne me touche pas. Je vais sortir, mais surtout, ne me touche pas. Permettez-moi de vous faire fin d'une découverte du plus haut intérêt. M. Micobeur. Et voilà ! Dépêchez-vous avant que le soleil ne se couche. Si je ne m'abuse, il s'agit bien du premier Noël célébré à l'orphelinat Copperfield. C'est bien cela. Alors, nous faisons la fête. Après tout, c'est Noël en famille. Ça fait si longtemps que tu es parti. Et pensez que dans nos yeux ça dit La joie d'être enfin réunis. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Noël est un instant de rêve. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Quand les bougies brillent, les cœurs s'illuminent. Les cloches au loin sonnent la traîne. J'ai prié si fort que tu m'as rendu. Mon vœu le plus cher s'est réalisé. J'ai crié si fort que tu es réunis. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Noël en famille. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. J'ai prié si fort que tu es réunis. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille. Rien n'est plus beau qu'un Noël en famille.